Nous sommes aujourd'hui sur une population jeune, une population sportive, une population cycliste, donc bien sûr cycliste sportif, mais on va aussi attirer un public sportif de tourisme, de loisirs, et on va travailler aussi sur le côté écologique de la conduite. Donc nous avons ici un simulateur, un simulateur de conduite où on va auditer les conducteurs sur leur éco-conduite. Nous avons un parcours de référence et des personnes vont s'asseoir, vont conduire, avec pour objectif de consommer le moins de carburant possible, c'est-à-dire de produire le moins de CO2. Nous avons un simulateur deux roues motorisées avec le risque cyclo, le risque scooter, qui est vraiment un risque très, très intense sur les zones urbanisées. On a un simulateur moto également, c'est-à-dire qu'on peut soit utiliser un simulateur avec vitesse ou version scooter en boîte automatique. Donc les jeunes sont intéressés, on peut prendre les jeunes à partir de 14 ans. Alors là, c'est un stand avec un simulateur de choc frontal. C'est-à-dire que là, on va d'abord initier les gens à la bonne attache de leur ceinture de sécurité, car beaucoup de gens, la plupart des gens, 80% des gens s'attachent sans savoir qu'il faut s'attacher d'une manière très rigoureuse et très précise selon les masses osseuses. Ensuite, après cette information, on fera monter les gens dans l'appareil et les gens vont subir une décélération forte, un impact. Ensuite, on va leur demander à quelle vitesse ils estiment la vitesse de choc et puis ensuite, on va leur montrer que malheureusement, c'était bien inférieur à ce qu'ils pensaient. Sous-titrage Société Radio-Canada